Bonjour, bienvenue à la médiathèque Mélanie de Portales. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce deuxième booktube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rentrée littéraire. Alors la rentrée littéraire, c'est un phénomène typiquement français. C'est en fait 560 romans qui déferlent de mi-août à fin octobre dans vos librairies, et une bonne partie aussi en bibliothèque. J'ai lu cet été, et je suis très heureuse de vous présenter cette liste de mes coups de coeur. Je vais vous en présenter 5, et j'espère qu'ils vous plairont. Surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des remarques à nous faire, on sera aussi très contents. Donc, je commence par Anaïs Liobé. Alors, Anaïs Liobé, c'est un premier roman, c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue. On est aux Philippines, dans cette chaleur moite, c'est quelque chose qui vous colle à la peau. Et on va vivre ce drame, le typhon Yolanda, en 2013, qui s'abat sur cet archipel. On est à Tacloban, donc une petite île. Et c'est en fait la narratrice, Madèle, qui nous raconte ce qui lui est arrivé. Elle est journaliste, comme l'auteur du roman, et elle vit ce drame. C'est fort, c'est puissant, il y a un très fort côté témoignage, c'est très humaniste. J'ai beaucoup aimé aussi la réflexion sur le traitement de l'information par les médias. Il y a un vrai questionnement. En tout cas, c'est un hommage au Bayani. Bayani, c'est le mot pour définir les héros, les héros de l'ombre. Parce que dans cette histoire, il y a beaucoup de héros de l'ombre. Chanson douce de Léla Slimani. Alors là, on n'est pas du tout dans la chanson douce d'Henri Salvador. On est dans quelque chose de bien plus âpre, de bien plus tranchant et dur. Nous sommes au cœur d'une famille qui va recruter une nounou. Alors cette nounou s'appelle Louise. Et si vous vous attendez avoir débarqué Mary Poppins avec son petit parapluie et son chapeau, c'est raté. Non, là, on est vraiment avec une personne sombre qui a des choses à cacher. Et tout le charme de l'écriture de Léla Slimani, c'est que dès la première ligne, on sait qu'il va se passer quelque chose de grave, un drame. Et on n'a qu'une envie, c'est de savoir comment ce drame arrive. Il y a un très beau suspense. Vous n'aurez pas envie de lâcher ce roman. Et on retrouve cette écriture ciselée au scalpel qui la définit si bien. Le troisième roman dont j'aimerais vous parler, c'est Sophie Adrianson, Le syndrome de la vitre étoilée. Alors ça, c'est un roman vraiment à la forme originale avec beaucoup de fantaisie. Et il n'est pas sans rappeler une certaine Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. C'est tout l'enjeu de Stéphanie, la narratrice de ce roman, qui a en fait un désir de maternité frustrée. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Avec beaucoup de pudeur, on traite ce parcours du combattant pour avoir un enfant, la réappropriation du corps, le poids de la société. C'est une écriture absolument magnifique, c'est très efficace, c'est direct et c'est tendre aussi. Il y a beaucoup de douceur. C'est un livre qui va vous amener à vous poser des questions sur vos choix de vie, le poids de la société, qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui. Sophie Adrianson n'apporte pas de réponse, mais elle vous pose plein de questions. Et ça, c'est le but d'un livre pour moi, à mes yeux, vous poser des questions. Et, super important, Sophie Adrianson sera là début décembre pour notre stamtiche littéraire. Il faudra surtout venir la voir à la médiathèque Mélanique Portales. Alors là, il faut que je vous parle de Marcus Malt, le garçon. Ce roman, c'est un de mes coups de cœur. C'est un roman monde, un roman comme on en écrit de moins en moins. Il est copieux, comme vous pouvez le voir, il fait 540 pages. Surtout, ne soyez pas effrayés. C'est quelque chose qui vous prend, qui vous emmène. On suit un jeune garçon qui n'a pas de nom, qui est muet, mi-sauvage, mi-civilisé. On va le suivre du début du XXe siècle jusqu'à la fin de sa vie. Sa vie va être faite de rencontres. Il va rencontrer un ogre qui va l'emmener en roulotte. Il va rencontrer Emma qui va l'initier aux joies de l'amour. Et il va faire cette guerre, cette première guerre mondiale qui va laisser des traces absolument indélébiles dans son cœur et dans son âme. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire, c'est un roman d'apprentissage. C'est quelque chose de fort, toujours en communion avec la nature. C'est très poétique. Il y a des métaphores qui vous saisissent. J'ai rarement lu un roman de cette qualité littéraire. Je pense, moi, qui mérite des prix. Donc, j'espère qu'il aura des jolis prix à la rentrée. Et le dernier, je ne pouvais pas finir sans ce très beau roman, Les corps fragiles d'Isabelle Kaufmann. C'est son quatrième roman. Elle est médecin et auteur. Ce moment nous parle, en fait, de la première infirmière libérale à Lyon, qui s'appelait Marie-Antoinette. C'est sur le corps, sur les liens entre soignant et soigné. Mais c'est aussi une invitation à déployer notre humanité avec les gens que l'on côtoie. C'est un franc plaidoyer pour l'entraide. On parle de solitude urbaine actuelle et on parle aussi d'entraide. Il y a une douceur du style dans ce roman. Il y a quelque chose de très doux. C'est humain et j'ai vraiment été touchée par ce personnage qui va donner finalement énormément de sa vie pour soigner les autres. Voilà, écoutez, c'était ma petite sélection de la rentrée. J'espère que ça vous plaira. Bien entendu, sur 560, j'en ai choisi 5. C'est minuscule. En tout cas, ceux-là m'ont touchée, m'ont émue pour des raisons différentes. J'espère que vous les lirez. Et en tout cas, venez en médiathèque pour avoir d'autres conseils de lecture. On est là, toujours là. A bientôt. On est parti. C'est bon ? Décolle tes cheveux. Tout ça, nickel. C'est bon. C'est ça. Voilà. Ça. C'est parti. Merci. Ok. Ok. Ok.